bonjour à tous et bienvenue sur net tv channels dans l'entrepreneur du mois numéro 14 je reçois aujourd'hui Nathalie Giudicelli bonjour Nathalie bonjour Anthony alors Nathalie avant de rentrer dans le vile du sujet est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous bien sûr donc je m'appelle Nathalie Giudicelli j'ai 51 ans je suis coach maintenant depuis 2007 au départ j'ai fait j'ai suivi une formation en gestion des entreprises à l'IAE Paris ensuite j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salarié dans l'événementiel et commercial et puis au bout de 10 ans j'en ai eu assez de salarié et j'ai décidé d'arrêter pour me lancer dans un travail indépendant qui a abouti au fait de d'où vous est venue l'idée de créer l'activité de coach c'est quoi la la genèse de tout ça alors la genèse déjà j'ai entendu parler du coaching pour la première fois en 96 quand j'ai fait une formation d'un an à la programmation neurolinguistique et ça m'a tout de suite attiré cette approche le fait d'aider les gens les accompagner pour accoucher de leurs problèmes un petit peu c'est ça mais qui ne soit pas de la thérapie et c'est une approche plus orientée au résultat et ça me plaisait bien cette approche et ça a travaillé dans un sens de ma tête après les événements de la vie ont fait que j'ai décidé de s'attraper pendant une dizaine d'années et en 96 je me suis lancé dans une formation log de coach je vis et personnel et voilà depuis 2007 je pratique cette activité qui me passionne alors vous vous vendez à qui à quoi et comment alors j'ai choisi moi de ne pas vendre aux entreprises mais de vendre uniquement à des particuliers bien que le mot vendre soit un petit peu inapproprié je pense que mon activité certes il y a un échange d'argent entre le client et moi c'est normal je travaille mais je ne peux pas avoir recours à des méthodes de coaching ou je ne force pas quelqu'un à ce coach il faut qu'il en ait pas seulement le besoin mais l'envie voilà un coach qui a envie de changer on n'aboutira à rien donc je ne vends pas vraiment mon public ce sont des particuliers uniquement j'ai trois types de prestations qui sont la formation c'est pas mon activité principale mais je peux en faire des formations individuelles essentiellement dans le domaine de la recherche d'emploi donc c'est peut-être les réseaux sociaux comment faire un CV enfin s'entraîner à un entretien d'embauche par exemple et également des formations dans le domaine du développement personnel donc qu'on s'en soit si on dit tout par exemple et troisième prestations c'est le conseil donc conseil en technique de recherche en fait voilà donc j'ai trois types de prestations Quels sont vos leviers marketing aujourd'hui ? Alors essentiellement mon site internet avec le référencement naturel je ne me fais pas seule je me fais aider par un référenceur et j'ai suivi des formations pour avoir la main sur ce dossier donc au début je ne l'avais pas et je le regrette parce que je me suis fait un petit peu voir de l'idée que je n'étais pas capable de le faire par ces gens qui le faisaient et donc j'ai et à un moment donné j'en ai marre au même et j'ai décidé de me former et maintenant je comprends ce que fait mon référenceur je l'aide même des fois que je n'ai pas de l'idée on est la main dans la main donc ça c'est l'essentiel les réseaux sociaux beaucoup facebook ma page pro j'aime vraiment beaucoup cet outil j'ai du mal avec google plus google business ça ne me parle pas franchement bon j'ai fait ma page j'envoie des lettres mais ça ne me parle pas du tout via des hauts aussi j'ai quand même de nombreux contacts et voilà les réseaux sociaux essentiellement je fais des dépôts de cartes de visite dans les commerces du coin j'habite à la campagne j'ai un petit village de 1500 habitants à côté de Lyon donc je suis obligée de faire du commerce local voilà c'est un commerce de proximité et récemment j'ai décidé de faire installer un panneau un petit 4 heures dans mon petit chemin en bas où il n'y a même pas de trottoir les gens écoutent pas me voir c'est impossible donc avec ce panneau je compte quand même sur du plus les contacts de proximité plutôt que les gens qui habitent très loin voilà essentiellement ça j'ai aussi fait des salons mais ça n'a jamais vraiment abouti interview radio ça n'a aucun débouché et presque pareil donc j'ai lâché l'affaire maintenant je me concentre sur le site et les réseaux sociaux voilà voilà merci beaucoup pour cette présentation d'activité Nathalie merci à vous merci à vous quant à nous on se retrouve le mois prochain dans l'interview l'entrepreneur du mois numéro 14 à bientôt et merci à tous merci à vous